Il était une fois un petit village dans l'ouest du pays qui portait le nom d'un saint. Le Saint des tombes, une appellation adéquate pour une bourgade où la vie était rythmée par la mort. La mort qui redonnait un peu de vie à Saint des tombes, car ceux qui avaient encore la vie venaient rendre visite à leurs proches l'ayant perdu. Ali était fossoyeur et gardien du cimetière. C'était son sanctuaire. Et c'est au détour d'une tombe qu'il croisa Johar, avec laquelle il découvrit des sentiments que la vie ne lui avait jamais offerts. Alors qu'Ali, qui connaissait par cœur toutes les tombes, pensait encore à la vie, Johar, elle, pensait déjà à planifier ses funérailles. Pourtant, l'amour n'est pas fait que pour les gens à la fleur de l'âge. L'amour a le don de rajeunir. Dans cette histoire, on comprend très vite que l'on peut choisir la vie jusqu'à la fin des temps. Et que quand on laisse l'amour s'en aller, il ne reste plus que la mort pour nous bercer. J'aimerais continuer à vous conter cette histoire, qui est pleine de vie, pleine d'amour et de tolérance. Mais quelqu'un l'a déjà fait. En vérité, cette histoire n'est pas un conte, mais un long métrage, que vous pouvez aller voir dans les salles obscures. Aller voir jusqu'à la fin des temps. Un film qui ne vous fera pas pleurer, qui vous fera rire et chatouillera vos émotions. Le voir est notre devoir. Mais quel devoir ? Celui d'encourager notre propre cinéma. Merci. Merci.